Un beau parcours en Coupe de France jusqu'à un quart de finale de Gala face à Chambéry. Une troisième place en championnat de division 2, frustrant sur le moment, rassurant pour l'avenir. Un an après une relégation sur le terrain de jeu et un sauvetage sur le terrain administratif, les handballeurs du Saint-Cyr-Touraîn-Handball ont frôlé le grand frisson cette saison. Hormis les départs du jeune retraité Cédric Pandore et Sacha Dragic, le groupe change peu pour l'an prochain. Un groupe qui restera entraîné par François Berthier et qui jouera contre Célesta, son ancien club, son club de cœur, et qui est rétrogradé en D2. Côté recrutement, le Saint-Cyr-Touraîn-Handball s'est attaché les services d'un premier pivot. Thomas Higueli, 24 ans, joueur 2 mètres, s'est formé à Célesta. La deuxième recrue, c'est un arrière-droit de 23 ans, Jonathan Jules Vecourt. Jonathan commence sa carrière pro. Après un an à Saint-Marcel-Vernon, il vient de signer pour deux ans au SCT. Il est arrivé ce matin et il est très timide en dehors du terrain. Je pense qu'il y a déjà une culture dans l'équipe. Il faudra que je m'adapte aussi. Et que je prenne le train en route et tout de suite me mettre dans l'ambiance. Le Saint-Cyr-Touraîn est en voie pour recruter deux nouveaux joueurs, dont un pivot. L'objectif, c'est l'accession à LNH, l'élite du hand français. La montée en 2009 est passée si près à quelques détails qui font les défaites. Et le SCT, cette fois, ne veut pas rater le coche. On a voulu surtout maintenir le socle de base de l'équipe. Parce qu'on sait qu'il est performant. Mais on sait qu'il nous a manqué deux, trois éléments. Par exemple, l'arrière-droit gaucher, que nous n'avons pas eu cette année. On va le trouver à travers Jonathan. Et effectivement, en plus, il faut qu'on rajoute une ou deux pièces majeures qui permettent d'apporter un peu de métier à ce groupe pour lui faire franchir le petit détail, le petit plus qui nous permettra de basculer du bon côté. Cette saison, le SCT Handball a certainement franchi un cap avec ses bons résultats, avec un public acquis et conquis. La saison prochaine sera belle s'il y a quelque chose au bout. Et après quatre ans de D2, Saint-Cyr se sent mûr pour l'accession. Sous-titrage ST' 501